Salut la Team Ruy Pella, c'est Baba, on se retrouve pour un nouveau haut de confinement le haut du samedi 25 avril donc pour cette vidéo j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pas de caméraman donc ça va être un petit peu plus compliqué de finir la vidéo la bonne nouvelle c'est que justement j'ai pas de caméraman parce que d'habitude c'est ma chérie qui filme pour les vidéos et elle est à la maternité donc voilà juste pour vous annoncer qu'on a notre petit Louis qui vient de naître le 22 avril donc voilà on est super content et on a hâte de vous revoir avec lui donc en attendant qu'il revienne et que je puisse retourner chercher sur cette période du Covid on peut pas rester avec la maman et bien on va faire cette vidéo ensemble du coup je vais vous expliquer donc le WOD pour ce samedi donc le WOD consistera à 4 rounds four time à réaliser avec 15 mètres de birkroll 10 box jump et 5 wall climb entre chaque tour vous aurez 1 minute 30 de récupération donc justement d'où l'intérêt d'aller le plus vite possible en fait entre chaque tour pour faire le meilleur score possible voilà donc en skill on fera 10 minutes de handstand hold donc du practice surtout et à explorer un peu toutes les variables au niveau des options que vous avez n'hésitez pas à regarder les vidéos de thomas qui pose beaucoup sur des skills handstand hold sur sa chaîne instagram et sur hydratletics donc n'hésitez pas à vous inspirer de ça pour avoir un maximum d'options pour le warm up on aura trois tours donc du coup avec 10 scap push up 10 palm push up pour activer un petit peu au niveau du grip et on aura 20 box step up pour se préparer au box jump que vous aurez après donc pour les mouvements scap push up ça va juste une activation au niveau de vos omoplates et de vos épaules travailler un petit peu l'activation et la mobilité donc essayez de bien garder votre position au low venir pousser vers l'eau activer et désactiver à chaque fois les omoplates donc ici je les resserre j'essaie de garder mes abdos actifs et je les desserre ici pour essayer de pousser au maximum avec mes épaules une fois que j'ai fait ça palm push up donc là ça va être une activation au niveau des doigts au niveau du grip donc vous aurez énormément besoin pour votre handstand hold et arriver à maintenir les positions vous pouvez faire soit sur les genoux ou sur les pieds je vous conseille sur les genoux au moins pour le premier tour mettre du poids quand même dans les mains pas trop dans les pieds ou les genoux et ensuite venir décoller et presser avec vos doigts donc décoller les paumes de main d'accord essayez de ne pas faire une main après l'autre on essaie vraiment d'avoir tout le poids dans le bout des doigts ici et ensuite reposer et maintenir un max de tension dans les avant-bras et ensuite 20 box step up et on monte un pied après l'autre en alterné sur 20 fois donc comme je vous disais après le skill handstand hold vous pourrez explorer plusieurs solutions plusieurs possibilités sur le handstand hold c'est pas évident au niveau du cadrage donc c'est tout ce qui va être position dos au mur en wall facing là vous aurez une meilleure activation au niveau de vos épaules vous pourrez faire deux biais aussi peut-être par rapport au mur thomas a montré aussi une petite solution qui est plutôt sympa à voir en fonction du matériel ou de votre taille de votre gabarit justement essayez de le faire avec un pied devant un pied derrière au niveau de votre carré de porte voilà c'est ce qu'on fait un petit peu à la box avec un élastique parfois sur le rig et c'est de trouver un peu le balancier surtout au niveau de votre noyau au niveau de vos hanches et que vous arriviez à garder un gainage actif sur votre handstand voilà je vous montre deux possibilités donc en hold ici peut-être deux hauts murs pour chauffer donc pourquoi pas essayer de le faire en free ou autrement juste poser les deux pieds essayez de garder le gainage actif peut-être alterner un pied après l'autre on essaie de décoller le fait autrement en wall facing et essayez d'aller le plus proche possible de votre mur sans poser les cuisses et sans poser votre bassin garder bien les abdos actifs ne venez pas complètement vous relâcher voilà 10 minutes à pratiquer sur le handstand hold pour le medcon je rappelle 4 hand four time 15 mètres de birk roll 10 box jump et 5 hold climb donc birk roll je rappelle c'est les genoux bien proche du sol ici et je vais avancer main et jambes opposées si vous n'avez pas trop de place justement vous pouvez le faire sur place avec deux pas sur l'avant deux pas sur l'arrière et ça 15 fois ensuite pour les box jump je vais éviter de sauter sur le canapé quand même si vous avez quelque chose de solide un tabouret à la maison ou j'en sais rien si vous avez des palettes dans le jardin ou quoi que ce soit il y en a j'ai vu sur les réseaux sociaux qui sont fait des petites box plutôt bien fait même avec de l'osb ou même autre chose voilà vous pouvez utiliser ça pour faire office du box jump et pour ce qui est des wall climb c'est un petit peu ce qu'on a vu sur la mise en place donc pour ce qui est en ce hall je le refais une fois donc par contre bien valider votre mouvement c'est en position de push up au départ je viens de faire un push up et c'est de garder mon gainage au maximum venir le plus haut possible et le plus proche possible du mur et par contre bien contrôler votre descente et redescendre sur votre push up après pour les wall climb rien ne vous empêche d'adapter le mouvement donc peut-être monter un petit peu moins haut si vous avez un petit peu moins de confiance puis ensuite redescendre donc ça à savoir que tout est adaptable pareil que sur votre skill handstand hold vous pouvez adapter toutes les possibilités et si vous êtes plutôt à l'aise pratiquer 10 minutes en handstand hold free accumulé un maximum de temps voilà team rupela on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à poster vos scores dans les commentaires et on se revoit bientôt avec louis cette fois ci salut à l'aise pratiquer